Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un combat de Coliseum, on joue en Xelor au retrait PA, Ekaflipfeu, Sacrier R, contre Sram, Ménéribsa, Heliotrop, avec des codes de 4744, 4237 et 4237. Bon, Sram, Helio sur cette grande map, ça peut être un tout petit peu compliqué, mais bon j'ai un Xelor, je peux aussi avoir des gros outils de placement, ça va beaucoup dépendre de l'initiative, ok. On est inversé dans la rotation, donc Zelle est mon Helio, on est à l'opposé, c'est ok, franchement ça va, c'est ni très avantageux, ni très désavantageux pour moi, je vais venir chercher le flou, l'après-mau, ici, je vais me faire une maîtrise d'armes, et double roi sur le Sacri, n'ayant pas mieux à faire malheureusement. Bon, il va falloir faire gaffe aux Funestes, c'est toujours un peu le même problème avec les Sram, je ne sais pas si c'est un Sram Terre ou pas, mais je n'ai pas regardé les effets déclenchés, Pre-Tech, JAH sur le Sram, évidemment. Sagesse de Ganymède sur l'Helio, ok. Ça doit être le truc qui fait moins 1 PA tour 1 pair, 2 PA tour pair, je pense. Et JAH également sur l'Helio. Oui, ok, double JAH en face, on va aller taper au CAC, je peux vous le dire. On va se faire très très plaisir, je vais venir chercher le boost, l'odorat sur tout le monde, je pense. Je vais laisser le chaton un peu en retrait ici, je vais venir là. Ah, je déteste ce bug. Ok, je vais essayer de ne pas trop me grouper quand même pour... Ok. Allez, ça fait un tour de full boost, ça joue en Prismaru, on connaît. Allez, c'est bien, tout le monde est invisible, Helio invisible, Sram invisible, on va taper l'hélie, il faut être positif. J'ai presque envie de rush direct avec le sacré en vrai. Attendez voir. Il me manque une case. C'est un peu ça de ça. On va y aller comme ceci, tac. Mettre l'épée là. Je vais perfusion, et je pense que je vais avancer à fond. Alors pourquoi j'avance à fond ? Même si ça m'expose un peu, c'est parce que j'en ai marre de me faire fracasser au funeste par un Sram. Bon, si je peux aller le chercher au CAC, je le bouffe, le Sram, vraiment. Fourberie, ah oui d'accord, c'est ça comme zone, c'est original. Ok, donc c'est du Sram feu, donc en fait j'ai absolument rien dit. Il se met pas invisible là ? Ok bon, ah oui, mais je vais juste perdre le sacré en fait, c'est ça qui va se passer. Ok. Ok, bah écoutez, parfait, on part là-dessus. Ok, je vais venir mettre une des synchros comme ça. Je vais venir comme ça. Je vais me caler un cadran. Ici en soi, tac, tac, hop. Ok, j'ai ramené le Sram. Bon, par contre, l'Eka il a un peu explosé niveau portail, mais bon, ça va. C'est que l'Eka, là pour l'instant, c'était le Sacri qui avait limite pris une énorme sauce. Je sais pas si l'Elio va jouer hyper offensif. Je pense que je vais quand même aller chercher. Bon, ok, mode silence. Il peut prendre un peu de... Ouais, franchement, je sais pas trop ce qu'il peut faire. Si c'est un mode feu haut piragate, il peut peut-être me mettre du mot éclatant là. Mais ça va pas casser trois pattes à un canard. Le Sacri est full PV. Ok, il vient me chercher ici. Je sais pas trop ce qu'il essaie de faire. Il va y aller sur le Sacri, je pense. Ok, il retrait PA sur le Sacri. Franchement, ça se gère très tranquillement pour l'instant. Là, moi, je vais être en retour d'Odora. Déroutant, ok. Il me casse le... Il me casse le crevulbis, c'est plutôt bien vu. Euh... Bon, je pense qu'il faut que j'ai Rod, quand même. Ok, j'ai une tromperie feu. Crap, c'est à 4 PA, malheureusement. Ça, ça fait un peu chier. J'ai une tromperie feu, j'ai deux tromperies feu. Ok, bon, je pourrais le full tabasser, mais... Je vais venir mettre un contre-coup. Une bonne étoile. Et j'aurais dû me barrer plus de vers l'extérieur que là où je suis. Je me suis vraiment placé en face des portails pour me faire fracasse. Mais bon, c'est le Sacri qui me fait peur. C'est sa vita qui est dangereuse. J'aurais mieux fait de me barrer ici. Ça aurait été un peu plus smart. Ok, bon, l'élio, il est bien full boost. Il a un gros écartement de portail. Il peut me faire mal, mais moi, encore une fois, le SRAM est en JAH. Ok, donc de toute façon, c'est plutôt le Sacri qui va chercher. Donc ça va, ça devrait être ok. 16 PA, bon, ça peut faire très mal. J'ai hésité à mettre un truc genre chance ou je sais pas quoi, mais je me suis dit, c'est bon, je vais tanker tranquille. Ok, allez voir. En vrai, je suis presque en train de m'inquiéter, là. On est d'accord que j'encaisse 30 fois. 3 PA. 3 PA. Ben voilà, tranquille, en fait. Mais c'est très facile. Mais non, j'ai rien qui me met des dégâts en début de tour. Mais non, pourquoi vous dites ça ? Ok, bon. Ça fait un peu de dégâts quand même qu'ils sortent, là. Bon, quitte à avoir 2 PV et demi, autant y aller à fond. On va y aller... Comme ça. Tac, et je vais me pack. Hop, on passe le kill à la crocobure. C'est vrai que j'étais en crocobure aussi, donc ça explique aussi les énormes dégâts que j'ai pris. En soi. Il faut le taper, là. Il va y aller comme ça, on ne va pas se casser la tête. Hop, on bouche le trou. On bouche le trou dans le portail. Bon, les initiatives se sont bien agencées pour moi, c'était cool. Bon, ça écrit a pris un maxi focus avec ses malus de résistance. Et j'ai quand même pu tanker. Bon, ça ne s'est pas joué à grand-chose, mais... J'ai quand même pu tanker. Ah oui, d'accord, il est un peu chiant, là, par contre. Euh... Ça passe. C'est vrai que coussiné, j'ai tendance un petit peu à sous-estimer le rox. Comme ça, un sort à 3 PA, mais ça reste quand même pas mal. En vrai, je vais lui mettre un petit supplice. Genre, je ne tue pas de lapin, là. 6 PV, je suis abattu. Je suis abattu. Parce que c'est la tête, hein. Ouais, le rox du coussiné que je sous-estime parfois. Alors que par rapport au coût en PA, comme c'est 3 PA, c'est vrai que c'est quand même vraiment intéressant. J'ai fou le trompe-ri-feu sur ce colis, c'est assez stylé. Bon jeu.